On n'a pas le temps pour l'intro, les Américains chient sur les salles de cinéma, on a des comptes à régler. A lui du cinéma ! A lui du cinéma bonjour ! Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Un sondage récent sur les pratiques cinéphiles américaines met en avant les plateformes de streaming au détriment de la salle de cinéma. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce comportement ? Je vous explique tout ça. A côté de ça, le bistrot d'Andrew rouvre ses portes et accueille 4 nouvelles personnes venues nous présenter un long métrage de leur choix, de quoi remplir notre semaine de recofilmique sympatoche. Il y aura aussi la question du public et je vais reparler de Godzilla. Ouais, ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas parlé du lézard géant. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous ! C'est bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur Youtube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner au 2. J'en parlais il y a quelques émissions concernant un possible changement d'horaire de l'émission, en disant que j'allais faire des tests et tout, j'ai entendu les gens qui disaient « putain, 14h c'est tard, etc. » Du coup, j'ai trouvé une sorte d'entre-deux et on va faire un test de changement d'horaire d'émission à partir de mercredi. Pitié, ne me détestez pas dans les commentaires, vraiment, c'est un test. On reviendra à la normale si jamais on se rend compte que c'est différent, on va voir comment ça se passe. Le but, c'est que l'émission fasse plus de vues à son lancement pour que l'algorithme Youtube la mette davantage en avant et que l'émission puisse continuer à grossir. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de faire grossir l'émission de la sorte ? Pour les gens qui écoutent l'émission en version audio sur Spotify, sur iTunes, rien ne change. L'émission sortira, comme d'habitude, à 7h du matin. On ne change pas ça. Ce qui va changer, par contre, et ce pour plusieurs émissions test, c'est l'heure de la sortie vidéo de l'émission. On va essayer de sortir l'émission à midi au lieu de 7h. J'ai entendu que 14h c'était trop tard et il y a des gens qui ont dit « bah j'aimerais bien que ce soit midi » pour pouvoir le regarder pendant la pause bouffe. Du coup, le pire podcast cinéma reste en audio à 7h du matin, mais passe en vidéo à midi au lieu de 7h. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais changer d'avis très rapidement en me disant « bah ça change absolument rien, on arrête » ? On va voir, je n'en sais rien du tout. Mais on ne peut pas savoir sans essayer, donc laissez-moi faire ce petit test, ce pour peut-être qu'une seule émission, deux ou trois, on verra combien de temps ça dure. Et on se prend un bilan au bout d'un moment et je vous dirais « bah regardez, les chiffres quand même, ils parlent d'eux-mêmes, on verra à ce moment-là ». Ce qui ne change pas par contre, c'est que le pire podcast cinéma, c'est tous les jours, le lundi, le mercredi et le vendredi, aujourd'hui à 7h du matin et on va un petit peu changer d'horaire du coup pour les jours à venir. Bref, c'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Caïus C+, alors ? Les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on parle de la dernière marée, les nouvelles ! Moi, je veux du féroce actualité. Est-ce que vous préférez voir des films au cinéma ou à la maison ? Un bon gros débat sans fin et surtout une bonne grosse question de merde pour commencer cette émission. Parce qu'on va essayer de sortir du débat du pour ou contre. Vous savez quoi ? J'ai mon avis là-dessus, vous connaissez parfaitement mon avis là-dessus. On va essayer de ne pas en faire le sujet principal. Ça va être dur, mais on va essayer. J'ai dit on va essayer. Parce que si j'en parle aujourd'hui, c'est à cause d'un sondage qui vient de sortir aux Etats-Unis et qui met en avant les pratiques des Américains concernant le cinéma et le streaming. Un sondage qu'on m'a beaucoup envoyé en me disant « c'est terrible, oh mon dieu, c'est incroyable ! » On va essayer de se calmer deux secondes. Le sondage vient de l'institut Harris X et a été relayé par le site IndieWire. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau ce sondage ? Eh bien il indique, je cite IndieWire, « que seulement 34% des Américains adultes préfèrent regarder des films au cinéma, soit donc deux tiers des Américains qui préfèrent attendre que le film sorte en streaming pour le regarder à la maison. » Voilà, ça c'est le sondage. C'est le gros chiffre qui a été relayé partout. Un tiers des Américains préfèrent le cinéma, les autres préfèrent rester à la maison. C'est le gros truc qui fait trembler toute la communauté des cinéphilos. Mais si vous suivez l'émission depuis un moment, vous savez que citer un sondage, ne pas le remettre en contexte et en faire une vérité générale génératrice de buzz, ce n'est pas de l'information. Non, c'est un tweet d'influenceur cinéma. Ce sondage en soi, il ne veut pas dire grand chose. Vraiment, il décrit une pratique. Un avis d'un panel sondé pseudo-représentatif, mais il ne veut pas dire grand chose sur les pratiques littérales des Américains concernant le cinéma. Pour saisir davantage ce qui se passe, il faut se plonger un peu plus en détail dans le sondage, qui comportait d'ailleurs des questions comme « Combien de films par semaine vous regardez au cinéma ou à la maison ? » Et la réponse qui est revenue en majorité, c'est « Deux films ou plus par semaine à la maison contre quelques fois dans l'année au cinéma. » Ce qui est logique, en fait. C'est comme si je vous demandais « Combien de morceaux vous écoutez par an sur Spotify ? » Et « Combien de fois vous allez à des concerts ? » La place de concert est évidemment plus chère, mais suivez un petit peu mon analogie. Ce que je veux dire, c'est que c'est logique dans un pays comme les Etats-Unis, où les cartes cinéma ne sont pas illimitées, où il faut se déplacer énormément pour pouvoir aller au cinéma, que de préférer rester à la maison, regarder un truc dans un catalogue à 15 balles par mois, plutôt que de payer 15 balles le film et d'être obligé de sortir, d'aller loin pour pouvoir le voir. Personne tombe de sa chaise. Ils expliquent ensuite dans le sondage les raisons qui poussent à aller au cinéma, du côté des gens qui justement sont le tiers de gens qui préfèrent aller voir des films au ciné. Et bien le truc qui arrive en tête à 59%, c'est l'expérience d'un film sur un écran géant, suivi à 47% par la qualité du système son, et enfin à 39% échappé aux distractions de la maison. Des raisons que j'ai évoquées mille fois dans le podcast. Je veux dire, personne n'a une config semblable à une salle de cinéma chez lui. Si vous dites le contraire, vous êtes soit un gros bourgeois, soit un gros menteur. De même pour moi qu'il y ait des problèmes d'attention, c'est quand même le plus important. C'est-à-dire qu'à la maison, je risque de checker mon téléphone, de parler à quelqu'un d'autre, de mettre sur pause pour faire un autre truc, et donc de sortir du long métrage, de perdre ce qui me lie à lui. Les films au cinéma créent une situation où il est quasi impossible de s'échapper, où tu es obligé de rentrer en symbiose avec ce que le film te propose sur son écran. Et si tant est que le film soit réussi, ça crée un souvenir, ça crée une expérience, quelque chose qu'il est difficile à reproduire à la maison. Il y a d'autres raisons citées avec des plus petits pourcentages. Les sièges, 37%, les boissons, 32%. Vous ne pouvez pas acheter des canettes de coca à la maison, c'est quoi ce délire ? Le film seulement disponible au cinéma, 30%. Les technologies type 3D IMAX, 30%. Passons plutôt à l'inverse. Passons à les raisons qui poussent les gens à rester à la maison. Bah oui, c'est quand même le pourcentage qui domine le sondage. Pourquoi est-il aussi présent ? Alors la première raison qui est invoquée pour rester à la maison à 53%, c'est le prix du ticket de cinéma. Ah, le débat du cinéma trop cher, nous y voilà ! Il est vrai que si on regarde le prix du ticket de cinéma aux Etats-Unis, il a doublé en 20 ans. Il est passé de 5,60$ en 2001 à 10$, à l'orée des années 2020. Ouais, ça a doublé. Mais étrangement, ça n'a pas baissé les entrées. Bon, il faut compter l'inflation dans la balance et tout, mais si on parle des films américains, en 2000, le nombre de tickets de cinéma vendus s'est élevé à 1,3 milliard. Et en comparaison, en 2018, le nombre de tickets vendus s'est élevé à 1,3 milliard. Ouais, ça a doublé de prix, mais on a toujours vendu autant de tickets. Il y a eu un vrai effondrement post-Covid, soyons très honnête, sur l'année 2023, on est à 828 millions de tickets, ce qui est plus qu'en 2022. Et le double de 2021, mais ça reste 500 millions de moins qu'en 2018. Le confinement a rendu la maison plus agréable. Une partie des gens sont devenus plus casaniers. Et c'est d'ailleurs une des raisons invoquées par le sondage, 40% des gens disent préférer le confort de la maison à celui du cinéma. Ça fait quand même un paquet de gens qui ont des salles de cinéma à la maison. Pas moi, perso. Sauf qu'on réalise ensuite dans les raisons invoquées une véritable déconnexion du public sondé. C'est-à-dire qu'il y a littéralement 24% qui indiquent juste s'en foutre du cinéma. Voilà, tout simplement. Des gens qui n'étaient pas convaincus avant et qui donc ne le sent pas plus aujourd'hui, rien n'a changé en somme. À peu près autant de personnes ont cité aussi le Covid comme raison de rester à la maison. Et 22% ont cité le fait de ne pas pouvoir mettre le film en pause pour faire pipi. Oui, c'est une vraie raison. Cadeau, si vous intéresse, téléchargez l'application RunPee. R-U-N-P-E-E. C'est une application qui te dit au cinéma quand est-ce que tu peux aller faire pipi dans un film. C'est-à-dire que ça sonde les films. Ça te dit, ok, telle scène est moins intéressante, je peux te la résumer. Là, tu as trois minutes pour aller pisser. Tu peux lancer l'application pendant que tu lances le film et du coup, ça te met une petite alerte en mode « si tu veux pisser, c'est maintenant ». C'est un cadeau pour tous les grands pisseurs, voilà. Après bon, si tu t'empêches de faire certaines sorties par peur de pipi impromptue, tu laisses quand même vachement ta vessie guider ta vie, non ? Donc si je résume le sondage grossièrement, les gens vont moins au cinéma parce que c'est trop cher, on préfère la maison et on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Trop cher déjà, je vous ai montré que même avec l'effet post-Covid, le prix du ticket de cinéma n'a pas particulièrement fait baisser le nombre d'entrées. Les gens qui se plaignent du prix du ticket de cinéma étaient les mêmes qui s'en plaignaient il y a déjà 10 ans. Et je sais que dans les commentaires, je vais avoir des gens qui vont dire « oui, mais moi je trouve ça trop cher le cinéma, j'ai sorti deux grosses vidéos sur ma chaîne il y a maintenant un peu plus d'un an si jamais ça vous intéresse sur la notion du ticket de cinéma trop cher. C'est un faux problème et c'est surtout une excuse pour des gens qui de toute manière n'y seraient pas allés. Oh le nombre de commentaires de merde que je vais avoir encore, oh là là ! Par contre, est-ce que les plateformes de streaming ont participé à dévaluer dans l'esprit des gens à un prix d'un ticket de cinéma ? Oui, je pense que des plateformes comme Netflix, etc. ont fait beaucoup de mal à la notion même de ce qu'est un film et de ce qu'il représente. Netflix a juste oublié que deux tiers de son catalogue, c'est des films qui se sont fait leur réputation en sortant au cinéma. Bah oui ! Les deux autres raisons qui sont invoquées, le fait qu'on préfère le confort à la maison et qu'on n'en a rien à foutre, c'est des raisons que je ne peux pas combattre. C'est des gens qui ont choisi ce truc-là et bah oui, vous pensez comme ça, je ne pourrais rien faire pour vous convaincre de changer d'avis. Je ne peux pas m'empêcher quand même de rappeler que ce sondage est très américain. C'est-à-dire que vous savez quelle est la salle de cinéma qui fait le plus d'entrées au monde à l'année ? Et bien c'est une salle de cinéma française. Oui, c'est l'UGC Cinecité Les Halles à Paris. Le cinéma qui fait le plus de tickets vendus par Han. Cocorico la France, putain, on baisse tout le monde. Derrière ce sondage pseudo-alarmant, j'ai surtout juste l'impression que les gens qui étaient désintéressés avant, et bien sont toujours désintéressés aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et moi, de mon côté, mon rôle, c'est de me battre pour vous rappeler que vous pouvez regarder autant de films que vous voulez à la maison. Ce qui fait exister les films, c'est la salle de cinéma. Je veux dire, de combien de sorties Netflix vous vous rappelez cette année de sorties vraiment marquantes, qui ont marqué l'année 2023 ? Je ne sais pas, perso, moi j'en vois deux. Par contre, si tu me demandes combien de sorties au cinéma, je me souviens, là je vais manquer de doigts. Mondialement, le cinéma reprend des couleurs. Des films se plantent, c'est sûr, mais je veux dire, des succès comme Dune 2 au Bob Marley récemment font exploser les box-office internationaux. Maintenant, ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à vous, de vous bouger le cul et d'aller voir des trucs. Et des super choses au cinéma. Ce serait dommage de les rater. C'est lundi et ça fait un moment que je ne vous l'avais pas dit, le bistrot d'Andrew rouvre ses portes. On a tourné de nouvelles émissions qui vont ponctuer vos semaines à venir et on vous a accueilli, vous, oui, vous, pour nous parler de cinéma. Quatre personnes, quatre films, une discussion au bistrot et un Andrew survolté pour animer les débats. Vous connaissez le principe, Andrew, c'est à toi. Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme chaque semaine, on vous a fait venir à l'émission pour nous parler d'un film. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de... Maya. Elias. Bonjour, encore une fois. Vous pouvez me permettre de l'émission. Bah ouais. Et Kali. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Animatrice 2D. Nice. Et toi ? Toujours étudiant. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis employée dans un cinéma dans les Laurentides. Trop bien. Et je bosse dans la QA, dans le jeu vidéo. Donc, vous êtes venu pour me parler d'un film que vous aimez en particulier ou l'envie de partager un film avec nous. Donc, du coup, on va commencer par Kali. Oui. Apparemment, c'est Guava Island. Guava Island, ouais. Allez, vas-y, parle-nous-en. Pourquoi t'as décidé de parler de ce film-là ? Alors, il y a plusieurs raisons. Et le vrai prétexte, c'est parce que Guava Island est un film réalisé par Hiromurai et Donald Glover, qui sont un binôme que j'adore. Parce que Donald Glover, c'est aussi le chanteur Childish Gambino. Je suis fan de sa musique et de ses productions audiovisuelles. Et Guava Island, c'est un genre de film hybride, à mi-chemin entre le court-métrage, la comédie musicale et plein d'autres choses. Et j'ai adoré l'expérience, en fait, au-delà de la qualité filmique. Il y a des récurrences de leur travaux qui est présente dans le film et j'adore ça. La photographie est toujours nickel. Il y a un truc avec Hiromurai, c'est que dès qu'il filme un truc, on peut mettre pause à n'importe quel instant. Et c'est un plan photo magnifique. Donald Glover, il est totalement fou dans son écriture. Là, pour le coup, le film a été co-écrit avec son frère, Stephen Glover. J'ai adoré le concept du film, c'est sur une île paradisiaque. Beaucoup de gens y vivent, mais ne prennent plus le temps de voir que le rire est paradisiaque. Et le personnage de Donald Glover s'appelle Denis. C'est un peu un artiste un peu fou qui joue de la guitare partout pendant que tout le monde bosse. Et il décide d'organiser un festival pour que les gens prennent conscience qu'ils vivent dans un endroit merveilleux. Sauf que sur l'île, il y a un dictateur qui n'est pas très fan de ça. Et il se dit, si tu fais ton festival, demain, les gens ne viendront pas bosser. Et du coup, c'est un peu ça le pitch de base de l'histoire. Va-t-il faire son festival ou pas ? Et en plus, sa copine, c'est Rihanna. Et des fois, je suis un peu amoureux d'elle. Il n'a pas parlé qu'il n'y a Rihanna dans le film. Il y a aussi, je n'ai plus le nom de l'actrice, mais c'est elle qui joue Black Panther dans le 2. Et il y a aussi, je n'ai pas son nom, il a un nom que j'ai du mal à retenir. C'est le seul noir riche de Game of Thrones qui a fini dans un coffre. Je n'ai pas vu Game of Thrones. Il joue exactement le dictateur. Mais j'ai adoré les musiques du film parce qu'il a réussi à les inclure de manière très organique. C'est vraiment un film feel good, à regarder le dimanche, détente. Et moi, je suis très fan de ce genre de contenu. Et Hiro Mouraï et Donald Glover, je vous invite à regarder ce qu'ils font parce que c'est assez incroyable. C'est régulier qu'ils fassent des trucs ensemble ? Ouais. En fait, je pense qu'ils ont signé un contrat avec Prime Video pour faire plusieurs contenus. Et ils ont fait la série Atlanta. Bon, ça, c'était avant, mais qui est ma série préférée de tous les temps. C'est plutôt un film musical, tu dirais, ou pas ? Il y a de la musique, mais je trouve que la musique ne prend pas le dessus sur le scénario. C'est vraiment de manière très organique. C'est très fluide dans le déroulement du film. Et c'est ça que j'ai adoré. Et c'est pas la comédie musicale qui, dès le début, on t'impose la grosse scène de musique. C'est vraiment lors d'une conversation. Par exemple, il y a un type qui dit, ouais, moi, j'en ai marre de cette île. Je vais aller vivre aux Etats-Unis, en Amérique. Et l'autre, il rigole et il chante This is America, sa chanson. Parce que c'est assez rare de nos jours d'avoir des films de moins d'une heure. Bah ouais. Moi, de souvenir, celui qu'il fait généralement, actuellement, c'est Quentin Dupieux. Il y a eu un film qui était intéressant il n'y a pas longtemps, mais je crois que Victor, il n'aime pas du tout. Alors, bonjour, c'est Victor. On m'a installé une caméra en régie pour que je puisse dire des choses. Quentin Dupieux est un génie et Dali est déjà un des meilleurs films de l'année. Voilà, je vous rends la parole à l'émission. Ça, c'est fait. Est-ce que vous êtes plus la team, justement, des formats de films qui sont courts ou plutôt des films qui sont plus longs ? Moi, ça dépend vraiment du film. Parce que Seigneur des Anneaux, je peux le regarder en boucle. Alors que des films beaucoup plus courts, j'ai du mal. Ça dépend vraiment de ce que le film me propose. Je pense que ça dépend totalement du scénario. Il y a des films de une heure et demie qui sont extrêmement forts. Et autant, comme tu l'avais expliqué, tu as des films de deux heures, quarante, trois heures. Et tu repars du Seigneur des Anneaux, oui, ok, la version d'elle dure quatre heures, mais c'est quatre heures de bonheur absolue. Mais il faut trouver un juste milieu. J'aime les films qui sont plus denses, qui ont beaucoup de contenu, puis qui deviennent peut-être, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, overwhelming. Mais pour mon emploi du temps, mon emploi du temps préfère les films plus courts. Mais c'est vrai que souvent, j'apprécie de m'immerser dans de quoi qu'ils durent plusieurs heures. De prendre le temps d'installer le scénario, les personnages. Je préfère les séries pour ça. Donc, on va passer à toi, Power. Tu vas nous parler d'un film dont je n'arrive pas à dire le nom correctement, donc tu vas pouvoir le faire toi. Ça se prononce The End of Evangelion. C'est un film, c'est une compilation de deux moyens métrages. The End of Evangelion, c'est basé sur la série Neon Genesis Evangelion, qui fait 26 épisodes. Le film vient remplacer les deux derniers épisodes de la série, suite à beaucoup de critiques en lien avec la fin qui était vue comme étant insatisfaisante par beaucoup de fans. Beaucoup de gens étaient fâchés, puis oui. Désolée, il faut avoir vu la série pour voir le film? Je le recommande fortement. D'accord. Je le recommande fortement parce que c'est vraiment une continuation directe. Ça vient directement remplacer les deux derniers épisodes de Neon Genesis Evangelion. Tu vois que tu portes un t-shirt de… Oui, mais tu vois, au risque de ruiner ma crédibilité, je suis venu en mode fangirl. J'aime un peu Neon Genesis Evangelion. C'est un peu, je te dirais, l'animé, puis plus profondément The End of Evangelion. C'est comme un peu le film de ma vie. Mais c'est l'histoire d'Ikari Shinji, qui est un adolescent de 14 ans qui vit dans Tokyo 3, qui est un Tokyo ravagé dans le fond par une guerre avec des ennemis qui viennent de l'espace, qui s'appellent les anges, puis qui essaient de détruire l'humanité. Son père, Ikali Gendo, le président d'une association militaire qui s'appelle NERV, va avoir recours à ses services pour piloter des gros robots géants. Des médecins. Des mécas. C'est un dégandeur. J'adore les mécas. Oui, oui. Qui s'appellent les Evangelion pour combattre les anges, dans le fond. OK, donc la série s'appelle comme ça, à cause, c'est le nom des robots... C'est les... Oui, il y a aussi une connotation religieuse qui est très présente dans la série NERV, Genesis, c'était le... Encompte des anges. Oui, déjà, de combattre des anges. Le prémisse de la série, dans le fond, c'était de créer une nouvelle genèse. J'aime le film surtout pour ce qui apporte à cet air-là de l'animation japonaise, puis surtout de ce que ça raconte sur son réalisateur, puis surtout sur la production du film. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, le film a été fait en réponse à des critiques très négatives sur la fin. On parle de menaces de mort, on parle de boycott, parce que NERV était extrêmement populaire à l'époque, même en termes de séries d'animation japonaise. Il n'y a personne qui a été heureux de travailler sur ce film-là. C'est le film du désespoir. Il y a une histoire de santé mentale du réalisateur. Oui, le réalisateur, Anno Hidaki, c'est celui qui a réalisé la deuxième partie du film, le deuxième moyen-métrage, qui est allé jusqu'à faire du semi-tentacé de ***, au moins le considérer par après. Ah ouais ? Fait des gouttes d'eau, genre... Ouais, ouais, ouais. En réponse justement aux critiques en lien avec la fin de la série. Oui, Victor ? Oui, bonjour, excusez-moi, c'est Victor en régie. Je me permets d'intervenir parce que je porte actuellement un t-shirt The End of Evangelion. Non, je voulais juste ajouter un mot sur The End of Evangelion qui est aussi un film que je considère être un putain de chef-d'oeuvre. Il y a quand même aussi tout un rapport à la question de quand tu crées une oeuvre qui te touche au plus profond de ton cœur et que soudainement les gens piétinent ce que t'as créé du plus profond de ton cœur. Oui, oui, oui. Cette idée de, à un moment, tu crées une oeuvre, c'est mettre son âme sur la table et quand tu offres ton âme aux gens et que les gens viennent la piétiner, comment tu réagis ? Et c'est un peu ce que va faire justement Hideo Akiano dans le film en littéralement filmant des gens qui étaient venus à l'avant-première des derniers épisodes et en les mettant dans le film et en disant « Vous êtes des merdes, je vous hais, regardez ce que vous êtes. » Je crois qu'on n'a jamais vu un créateur de longs métrages, de séries d'animations. Autant insulter son public et en même temps en tirer une oeuvre désespérée sur la fin de l'humanité et sur... C'est quand même un film qui dit « Eh les mecs, vous êtes des salouibs et vous baiserez jamais de meufs. » C'est quand même ça. La première séquence. La première séquence. La première séquence. Oh mon Dieu. Oh, c'est terrible. Le malaise, le malaise. Pardon, excusez-moi, pardon. Sur ce, on va passer à un autre film. Merci pour nous avoir partagé ce film-là. Elias ? Moi, je suis venu présenter le film qui est à mes yeux le meilleur de la filmographie de Martin Scorsese, le film Casino qui est sorti en 1995, qui raconte l'histoire de Samis Rothstein et de Niki Santoro, joué respectivement par De Niro et Joe Pesky. Ils vont prendre le contrôle d'un casino dans les années 80 à Las Vegas et ça va s'en suivre plein de péripéties parce qu'évidemment, ils sont affiliés à la mafia, il y a plein de conséquences qui arrivent. Niki Santoro, joué par Joe Pesky, est un espèce de sociopathe en puissance. Oui, il donne sa meilleure imitation d'un gremlin sous crack. Et pour moi, je considère ce film comme meilleur parce que Les Affranchis est un film extrêmement surcoté et on trouve beaucoup de codes des Affranchis dans le casino, mais beaucoup plus abouti parce que le film est sorti en 1995, donc quatre ans après Les Affranchis. Et il y a aussi la magnifique Sharon Stone qui, pour moi, sort sa meilleure performance. Elle est exceptionnelle dans ce rôle et ça te montre simplement qu'on peut faire du cinéma sans forcément utiliser Reliota comme bouffon au sein de son film pendant plus de deux heures. J'adore comment il met en image un peu le côté luxe, l'opulence. Au début, il te place dans un contexte et après, tu rentres tout de suite dans la violence et tu dis OK, quand tu vois les coulisses du film... C'est un de ses seuls films et je sais peut-être que je l'ai dérangé, je l'ai vu en VF parce que... Mais les VF des années 90 sont très bonnes. Mais oui, parce qu'il y a la magnifique voix de De Niro historique qui est celle de Jacques Franz qui joue d'ailleurs Sully dans Monstres et compagnie qui a une voix, en fait, une masse incroyable qui joue De Niro et il y a cette espèce de voix off qui accompagne le film où, en fait, il décrit les actions. Il y a une scène qui est géniale dans le film où il décrit, en fait, la sécurité du casino. Qui contrôle le casino ? Les portiers, en fait, surveillent les croupiers. Les croupiers sont surveillés par le directeur de salle. Le directeur de salle sont surveillés. Et j'ai l'impression aussi que c'est un film qu'on parle pas souvent dans la filmographie de Scorsese. Généralement, et ça, je l'ai vérifié avec des amis, tu leur demandes un film de Scorsese, ils te citeront trois films. Taxi Driver, Les Affranchis, Le Loup de Wall Street. Il n'y a que les rappeurs des années 90 qui parlaient beaucoup de casino. C'est des films géniaux. Mais je trouve simplement que Les Affranchis, c'est bon, mais c'est surestimé. Ça mérite pas. C'est surcoté. Non, mais ça va être encore le mordain dans les commentaires. Moi, j'en ai marre. Je vais vous expliquer simplement. J'aime Paris Eliota. Je trouve qu'il surjoue pendant deux heures et demie de film. Mais il y a une espèce de pensée dominante qui dit que c'est le meilleur film de gangster qui n'a jamais été fait dans la galaxie. Non, parce que Le Parrain existe, par exemple. Mais par exemple, qu'est-ce que t'en penses ? Les Affranchis ou Casino ? Instinctivement, je dirais Les Affranchis, mais sinon Casino, je vais me le refaire. Tu m'as donné envie. Et alors, on va passer à toi, Maya. Tu vas nous parler d'un film de mon enfance qui est Pollux, c'est le chat bleu. Donc, c'est un film d'animation stop-motion des années 70 français. Et j'ai découvert ce film avec une cassette que ma mère a trouvée dans un marché aux puces. Donc, c'est l'histoire de Pollux, qui est un chien. Elle vit dans le bois joli, qui est un pays magique avec plein d'animaux. Et tu penserais vraiment que c'est un film juste comme, ah, OK, c'est juste pour enfants. Mais il y a du travail dedans. Et c'est du stop-motion, mais un peu limité, mettons. Tu vois qu'ils n'avaient pas autant de budget. Je vois quand même que c'est déplacé. C'est la bête des années 70. Mais déjà, rien que pour le storytelling, ça donne envie. Ouais. En plus, c'est une série aussi. Ouais, c'est une série. Avec un chien, Pollux, ça me dit quelque chose. En fait, ça s'appelait Manège enchanté à la base. Oui, c'est ça. Moi, j'avais vu un film, je me rappelle un long-métrage avec le Manège enchanté. En 3D ? Ouais, en 3D. Non, non, non. Justement, le stop-motion, à la base, c'était quelque chose qui pouvait être utilisé pour les effets spéciaux. On a cette idée que c'est cheapo, parce que c'est tellement de travail que souvent, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils veulent faire. Par exemple, des choses comme Coraline. Le film a été fait par 30 personnes. C'est minuscule pour une team d'animation. Pour une durée de combien de temps ? 1h, 1h30, je l'ai dit. 1h28, 1h18, je pense. Ouais, c'est ça. C'est vraiment long, quand même. Et la musique, 100 personnes. Ils ont mis plus de budget. Et la musique est magnifique. La musique est super belle. Ouais, j'ai le vinyle. L'histoire, c'est que Pollux découvre qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans l'usine bleue. Un chat bleu apparaît et il décide d'être ami avec tout le monde. Mais Pollux sait que c'est pas gentil. C'est pas gentil. Il est pourbe, le chat. Il est pourbe, le chat. Il fait partie des méchants. Il y a lui, le chat bleu, et la voix bleue. La voix bleue, je l'adore. La méchante n'est qu'une voix. Leur but, c'est de rendre tout bleu. Et c'est tellement un but de dessin animé. Ouais. Mais tu y crois, parce que les acteurs se donnent vraiment. La plupart, c'est leur seul rôle qu'ils ont jamais fait avec un oeil adulte. Non, non, mais cette musique-là, c'est pas une musique d'enfant toute cute. Ils ont du budget. Ils ont du travail. Et surtout, les dialogues. Je suis une personne à dialogue. J'adore les dialogues. En fait, c'est le petit accent anglais du chien. Chaque personnage a un accent. Ma génération post-2000, je connaissais le Pollux par le Manège Enchanté, mais je sais qu'ils ont refait les films, enfin, les dessins animés, en 3D, que je trouvais un peu flippant quand même à l'époque, je trouve. Non, ils sont un brûlés. Les 3D de l'an 2000, c'est... Ouais, les 3D de l'an 2000, il y en a qui ont très mal vieilli. Ouais, ouais, chicken little. Sur ce, c'était un bon débat. Mais c'est la fin de l'émission, malheureusement. Donc, je vous remercie d'être venu participer et de nous avoir parlé de vos films. Je m'engage à regarder une partie des films dont vous avez parlé. Tu as le droit de regarder les 15 premières minutes et de nous envoyer un message après. D'accord, ça me va. Je ferai une story. Faut que les gens devinent dans les commentaires quel film tu regarderas. Donc, merci à tous d'avoir regardé l'émission et je repasse le micro à Victor. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Hey, vous avez une question sur l'actualité ? » Et si jamais j'envoie une qui m'intéresse et où j'ai quelque chose à répondre, je la sélectionne et elle passe dans l'émission. Suivez-moi sur Instagram pour pouvoir poser toutes vos questions quand je mets les stories avant de tourner. Et aujourd'hui, la question nous vient de Flux182 qui dit « Un remake de La Petite Boutique des Horreurs par Joe Dante, ça part bien là ! » Ouais, mais pas sûr que ce soit rassurant. Petit historique, est-ce que vous connaissez La Petite Boutique des Horreurs ? Si vous avez répondu non à cette question, oh boy, la chance que vous avez ! Je rêverais de pouvoir revoir La Petite Boutique des Horreurs pour la première fois. La Petite Boutique des Horreurs, c'est à la base un film de Roger Corman sorti en 1960 et qui raconte l'histoire d'un fleuriste qui va récupérer une petite plante étrangère. Problème, la plante est en fait alien, va grossir, grossir jusqu'à devenir géante et manger des gens. Et le film est... sympa. C'est du Roger Corman de l'époque, c'est-à-dire que c'est un film qui est tourné en quatrième vitesse avec des restes de pellicules tombés du camion. C'est sous-produit, le film a coûté à peine 30 000 dollars, mais c'est culte. Et il y a Jack Nicholson à l'intérieur qui a un de ses premiers rôles. Par contre, il y a eu une adaptation en comédie musicale à Broadway qui ensuite elle-même a été réadaptée en film en 1986. Et ce film-là, il y a le Little Shop of Horror de 1986. C'est un putain de chef-d'oeuvre. C'est réalisé par Frank Oz, réalisateur mais aussi marionnettiste, proche des Muppets, de Sesame Street. Il y a Nick Moranis au casting, il y a Hélène Green, c'est visuellement absolument bluffant, les chansons sont géniales. Je suis extrêmement fan de ce long métrage. Si vous n'avez jamais vu la comédie musicale Little Shop of Horror, c'est un des monuments des années 80 que vous devez rattraper, mais de toute urgence. Et là, ils viennent d'annoncer un remake du tout premier. Et pas avec n'importe qui à la barre. Puisque le film sera réalisé par Joe Dante, qui est le réalisateur de Gremlins, qui est le réalisateur de Small Soldiers, le scénario sera fait par Charles S. Haas, qui a été entre autres scénariste de Gremlins 2, de Panique sur Florida Beach, et ce sera produit par le réalisateur du tout premier, à savoir Roger Corman. Dit comme ça, c'est un miracle. C'est une team de rêve pour un projet incroyable, le reboot d'un film culte. Ouais, mais... Non, 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 non. Déjà parce que Joe Dante, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de film et son film précédent, c'était Burring the X. C'était un tout petit truc qui a eu vraiment une très très mauvaise presse. Je crois que le dernier film de Joe Dante que j'ai aimé, c'était Small Soldiers, qui date de 98, ça commence à remonter. Ah si, il avait fait Les Looney Tunes Passent à l'Action en 2003. Ouais, mais déjà, c'était vachement plus petit, quoi. Et ça a 20 ans, putain. Ça fait 20 ans. Ensuite, le scénariste de Gremlins 2, Charles S. Haas, il n'a pas écrit de scénario depuis 30 ans. Ouais, son dernier scénario, c'était Panique sur Florida Beach en 93. Ça commence à remonter. Puis même le scénario de Gremlins 2, il l'avait co-écrit en duo avec Chris Columbus. Là, il est tout seul à la barre. C'est inquiétant. Mais le plus inquiétant, c'est annoncer Roger Corman comme producteur. Roger Corman, il a 97 ans. Je ne sais pas quoi ajouter de plus derrière ça. Le bonhomme, il n'a rien produit depuis 2017. Et à l'époque, c'était déjà le téléfilm Course à la mort 2050 qu'il a produit seulement parce qu'il avait produit l'original des années 70, Course à la mort de l'an 2000. Bref, c'est vraiment un prêt-nom. C'est un effet d'annonce sur un bonhomme que j'adore mais qui est quand même plus que vieillissant. Et il y a un autre producteur affilié au projet qui est Brad Créveuil qui a bossé avec Roger Corman dans les années 80. Mais lui, ce type-là, il est spécialisé depuis 20 ans dans les téléfilms romantiques de Noël. Donc, à ta question, ça part bien là ? Ouais, j'ai plutôt l'impression que ça part pas bien du tout là. Des personnes en fin de carrière, fatiguées et qui se réunissent là autour d'un projet opportuniste avec des producteurs soit plus du tout mentalement disponibles, soit au contraire profondément cyniques. Oui, je peux pas m'empêcher de me dire que le projet part pas bien. Faut pas avoir de préjugés, c'est sûr, mais on verra. On verra. C'est-à-dire que Joe Dante, il a deux ans de moins que George Miller qui va nous sortir cette année Furiosa et qui va révolutionner le cinéma à lui tout seul. Ouais, je suis très très sûr de mon coup sur Furiosa. J'ai tellement hâte de voir ce truc. Mais en l'état, si on parle de Little Shop of Horror, ouais bah, vous voyez la comédie musicale des années 80. Je pense que c'est le truc le plus important à faire. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle d'un film, non, c'est vous qui parlez d'un long métrage. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné arrobage gmail.com Vous pouvez parler d'un film récent ou non, vous parler de ce que vous voulez, vous synthétisez tout ça dans un audio de 3 minutes que vous m'envoyez par mail et vous aurez une chance de passer dans l'émission. Donc allez-y, faites-le, lâchez-vous. Et aujourd'hui, le souci, c'est que j'avais pas de film précis en tête. C'est-à-dire que j'ai vu des trucs, mais soit c'est des cartouches que je me garde pour les mercredis à venir, soit c'est des films qui ont même pas encore de date de sortie en France. Genre j'ai vu le nouveau Rose Glass, Love, Life, Bleeding, c'était super. Ou j'ai vu le film d'horreur Stop Motion, c'était moins super. Mais du coup, je me suis dit, hé, j'en parle dans l'émission régulièrement, je vais vous faire un petit point sur cette saga que j'aime tant et on va parler de Godzilla. Alors, pour les gens qui suivent pas, je suis actuellement visionnage, revisionnage de tous les films Godzilla sortis au Japon depuis les années 50. Y'en a 33 et j'en ai vu pour l'instant 25. J'essaye de tout finir avant que sorte le nouveau Godzilla américain bientôt qui a l'air formidable. Et il y a eu plusieurs périodes dans le Godzilla japonais et j'avais déjà abordé la première qui a duré de 54 à 75 qui était la Showa Era et qui a donné autant de chefs-d'oeuvre que de bouses infâmes. Mes préférés outre le premier, c'était Mothra vs Godzilla en 64, c'était All Monsters Attack en 68 mais surtout Godzilla vs Edora en 71. C'est génial, ce film avait beaucoup trop d'années d'avance sur son temps. Et en 84, ils ont fait un reboot. On garde que l'histoire du tout premier film Godzilla et on repart sur ces bases-là pour développer une nouvelle histoire, un nouveau développement, de nouveaux personnages, etc. Cette période va durer de 84 à 95. Elle s'appelle la Eisei Era et je viens de la terminer. Et là, je vais attaquer du coup la Millenium Era qui elle, a duré de 99 à 2004. Je n'ai pas encore vu de film de cette période-là. Mais du coup, je me suis dit faisons un petit point sur la Eisei Era. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a des bons films que j'ai à vous conseiller ? Et oh que oui ! Oh que oui, il y en a ! La petite difficulté pour rentrer dedans entre la première période et la deuxième, c'est que dans la première, les films étaient interconnectés seulement par les créatures. C'est à dire qu'à chaque film, c'était deux nouveaux personnages, deux nouvelles histoires, ça ne se suivait pas particulièrement. Et dans la deuxième, t'as des fils rouges cette fois-ci. T'as notamment le personnage de Mickey qui est une gamine télépathe qui va revenir à chaque film pour guider un peu le truc. T'es donc obligé de voir tous les films pour suivre un peu. Et forcément, il y en a des moins bien que d'autres. Genre Godzilla vs Space Godzilla. Alors c'est très joli mais c'est surtout absolument géniaux. Le premier, c'est The Return of Godzilla qui est sorti en 1984, qui est le premier film de cette période qui va poser les nouvelles bases et direct, ça frappe très 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 fort. Déjà, ça renoue avec les origines politiques du premier, la menace nucléaire, etc. Mais ça va laisser de côté un petit peu toute la partie goofy de la période précédente pour essayer de proposer quelque chose de beaucoup plus horrifique. Dans les premières scènes, t'as une attaque de bateau mais on est vraiment dans le body horror cradingue et c'est ça qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'on te dit ok, on va retourner à une certaine noirceur et une certaine brutalité. C'est un vrai retour au réel après une parenthèse enchantée un peu gentillette si jamais vous voulez reprendre la saga après avoir vu le premier, c'est pas mal de démarrer par là. Ensuite, il y a Godzilla vs King Ghidorah qui est sorti en 1991 et là, c'est un autre délire. Parce que le but, c'est à la fois de rendre un hommage au côté loufoque de la période précédente mais aussi de s'inspirer de tout un cinéma américain. C'est-à-dire de Retour vers le futur, de Terminator, il y a même une référence directe à Steven Spielberg dans le film. Il y a du voyage dans le temps, il y a des créatures qui meurent mais qui reviennent en version méca et politiquement, je pense que c'est un des plus violents toute période confondue. À part le premier, je crois qu'on a rarement vu un film Godzilla autant frontalement porté sur l'anti-américanisme et les conséquences de son comportement pendant la guerre. Vraiment, c'est ultra vénère, ça a fait polémique à l'époque. C'est super chaud ce qu'il y a dans ce film. Le découvrir sans contexte, ça peut être un petit peu bizarre parce que c'est à la fois très loufoque et très sérieux en même temps mais c'est un des plus beaux moments de cette période. Mais le meilleur, c'est le grand final. C'est Godzilla vs. Destroya qui est sorti en 1995 que je considère être vraiment, vraiment un film extraordinaire. C'est à la fois la direction artistique la plus expérimentale, la plus sanglante, la plus moderne que j'ai jamais vu dans un Godzilla et en même temps, ça s'évertue continuellement à rendre hommage au tout premier film Godzilla et à moderniser son propos sur la menace nucléaire. Et en même temps, ça va puiser dans l'imagerie de Aliens. Il y a des scènes de tension absolument dingues. J'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré devant un film Godzilla. C'est pas juste un grand film Godzilla, c'est un grand blockbuster moderne, puissant et touchant. Et ça va mêler autant les visions d'Apocalypse que les scènes d'action ultra soutenues, j'étais conquis. Voilà, j'ai terminé cette période en étant ultra heureux. Puis j'ai enchaîné en regardant la version américaine de Roland Emmerich que j'avais jamais vue. Et là, j'avais envie de mourir. Voilà, c'était mon petit best-of des Godzilla japonais pour terminer cette émission. Voyez-en, il y a vraiment des trucs incroyables à l'intérieur. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien chez vous, où vous êtes, que vos proches vont bien et que vous êtes heureux et heureuses. L'émission démarre sur des chapeaux de rouge. J'espère que le changement d'heure, notamment de la version vidéo, perturbera pas trop les gens. On verra ça dans l'émission de mercredi, quand l'émission sortira à midi, je vous le rappelle. Du coup, on se retrouve mercredi. En attendant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.